Bonjour et bienvenue dans les coups de coeur de Point Virgule. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite présentation sur la thématique de l'espace et des planètes. Donc je vais commencer par un documentaire qui est édité aux éditions Saltimbanque, donc qui est plutôt destiné aux enfants à partir de 9 ans, mais comme vous allez vite le comprendre, il n'y a pas vraiment de limite d'âge dans le sens où il est vraiment intéressant pour tout le monde. Ce qu'il a de particulier ce livre qui s'appelle donc Univers des mondes grecs au multivers, c'est qu'il ne va pas vraiment vous asséner des vérités sur l'univers, des choses scientifiques dont on est sûr et certain, mais il va plutôt vous expliquer ce que les différentes sociétés humaines dans le temps et dans l'espace ont imaginé de l'univers. Comment ils ont imaginé ça ? Pourquoi ? Et en fait vous avez des petits rabats de temps en temps à soulever pour découvrir des informations. Il est réellement passionnant parce qu'en fait il va plutôt pousser les lecteurs à se poser des questions sur comment on connaît l'espace, pourquoi on s'est intéressé à l'espace, qu'est-ce qu'on a pu en penser, et ça ouvre vraiment et l'esprit scientifique et l'imagination. Alors mon deuxième choix s'adresse ici plutôt aux adolescents, jeunes adultes, voire aussi adultes. C'est un roman qui s'appelle Illuminae qui comporte trois tomes actuellement. Et donc du coup ce pavé, n'est-ce pas, est vraiment particulier, surtout dans sa forme, parce qu'en fait il n'y a pas du tout de narrateur. Tout le contenu du livre va être en fait un agrégat de documents qui sont versés au moment d'un procès, parce qu'en fait dans cette histoire on suit du coup des êtres humains qui avaient colonisé une planète et qui se font attaquer. En gros on va suivre un vaisseau de civils qui essayent de fuir des vaisseaux militaires qui veulent les exterminer. Et donc ce vaisseau civil va chercher à témoigner et à expliquer ce qui s'est passé. Donc en fait quand je dis qu'il n'y a pas de narration, c'est que toutes les pages vont être sous forme d'échanges de mails, échanges de messages, descriptions de vidéos de surveillance, ou bien aussi l'intelligence artificielle des vaisseaux qui va parler. Vous avez des passages aussi qui vont être assez illustrés et où le texte en fait suit la trajectoire, là en l'occurrence d'une jeune femme qui est à l'extérieur du vaisseau et qui fait des petits bonds. Et le texte en fait est écrit sous la forme des petits bonds. Donc en fait c'est vraiment un format très original. Et aussi au niveau du fond, donc cette histoire c'est de la science-fiction vraiment pure et dure on va dire, dans l'espace etc. Mais en fait ça va alterner au niveau du genre, entre légèrement de la romance entre deux adolescents, mais aussi par moments un côté un petit peu polar, parce qu'on essaie de savoir s'ils vont s'en sortir, on essaie de savoir ce qui s'est passé. Des passages qui sont complètement horrifiques. Voilà, un petit peu d'humour aussi, donc c'est vraiment passionnant. Assez étonnant à lire, mais ça fonctionne. Voici maintenant aux éditions Sarbacane par Alexis Broca, un roman qui s'appelle La Honte de la Galaxie, qui est paru en janvier 2021. Donc c'est mon premier gros coup de cœur de l'année. Dans ce roman de science-fiction, vous allez suivre Les Aventures de Mérima, qui est une jeune femme, elle a 17 ans au moment de l'histoire, et qui est déjà une vétérante de la guerre, héroïne décorée, vraiment la totale, mais déchue. Donc au début de l'histoire, elle est sur une planète poubelle, elle est droguée, mais en fait l'univers va la rattraper, et elle va devoir se remettre au service. Ce roman est absolument génial, parce que déjà il y a une sacrée dose d'humour, mais aussi il va vous faire poser plein de questions, notamment sur la guerre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il peut vraiment y avoir des gentils dans une guerre, sur l'exploration de l'espace, sur la colonisation des planètes, et ce qui est aussi vraiment très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs races d'extraterrestres, qui ne sont pas juste des bonhommes verts un peu humanoïdes, non, c'est vraiment des êtres différents, qui pensent différemment, qui communiquent différemment, et ça va être un des gros enjeux de cette histoire, la communication entre les peuples. Et pour terminer, le passage en poche d'un recueil de nouvelles, qui s'appelle Lady Astronautes, de Marie Robinette Kowal. Donc là, ce sont plusieurs nouvelles de science-fiction, qui ont la particularité de se passer dans les années 70, mais c'est quand même censé être dans le futur, puisque les humains vont sur d'autres planètes, sont beaucoup plus avancés à ce niveau-là qu'on peut l'être nous. La particularité de ces nouvelles, c'est qu'elles sont assez décalées par rapport à ce qu'on peut lire d'habitude. Donc là, c'est une édition adulte, mais qui peut tout à fait être lue aussi par des adolescents. Et donc ces nouvelles abordent des questions un peu plus émotionnelles, on peut dire. Et du coup, ça donne une teinte vraiment particulière, et elles sont vraiment géniales. Merci et bonne journée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !